Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Ça va être une journée assez normale puisqu'on est un jour de semaine. Didier est en télétravail à la maison. On va peut-être faire du tennis dans notre pause de midi et deux ou alors on ira faire une balade. Ça dépend de s'il reste des places disponibles pour jouer. Et en ce moment, on est dans un petit défi perso, on va dire, où on ne fait pas vraiment de course. Ça doit faire une semaine et demie, deux semaines quand on n'a pas fait de course. C'est pas forcément qu'on cherche à particulièrement économiser ou quoi, mais c'est plutôt pour désencombrer un petit peu puisqu'on en était arrivé à un stade où on avait quand même pas mal de nourriture dans les placards. On était un peu surchargé de choses et en même temps, faire les courses, c'est aussi quelque chose qui demande du temps de l'organisation pour y aller. Et des fois, ça fait du bien aussi mentalement de faire un peu envie de placard. On regarde ce qu'il y a des dates qui vont bientôt être atteintes. On essaye de faire un peu le tri. Parfois, ça permet de retrouver des choses aussi. J'aime bien ne pas forcément avoir trop d'accumulation dans mes placards. Et il y a des périodes aussi où j'aime bien stocker quelques trucs par rapport à des promos ou quoi. Donc ça dépend. Je ne suis pas toujours dans le même état d'esprit par rapport à ça. Mais en tout cas, en ce moment, on est dans un espèce de désencombrement. Alors au moment où on a commencé ce petit défi, on avait pas mal de fruits et légumes dans notre frigo. Et pour le reste, on a pas mal utilisé de légumes surgelés. Donc voilà, des haricots verts surgelés, des brocolis. Après, on a des choses qui sont assez longues conservations comme les courges, les patates douces, les oignons. Donc voilà, ça permet de tenir un certain temps sans forcément avoir besoin de faire les courses. On ne s'est pas fixé quelque chose de strict non plus. C'est juste une petite démarche du moment. La semaine dernière, j'ai rencontré un autre influenceur qui s'appelle Tristan Peugeot qui m'a donné des légumes de son jardin. Donc ça, c'est très chouette. Il nous reste encore des aubergines et des poivrons. On les a mis au frigo pour que ça se conserve mieux. Et donc voilà comment on tient depuis quelques temps. Je fais également environ une fois par mois un petit plein sur Coro qui sponsorise ce petit morceau de la vidéo. C'est une boutique en ligne sur laquelle on peut trouver énormément de produits secs, de produits bio, de produits véganes. À prix très intéressant, notamment quand on commande de grosses quantités. Moi, je suis vraiment une fan de la protéine en poudre. Bon là, c'est un nouveau paquet que j'ai commandé, mais j'en ai dans un petit bocal parce qu'une fois que j'ouvre les produits, moi j'aime bien tout mettre dans des bocaux. Et cette protéine, je la trouve vraiment excellente. Elle est aussi enrichie en B12, ce que je trouve très pratique. J'y achète aussi toutes mes légumineuses sèches. Je ne vais pas en cuisiner aujourd'hui puisqu'on est plutôt dans une journée un peu chargée, un peu j'ai la flemme de trop cuisiner. Donc on va plutôt se reposer sur des choses que j'adore chez Coro. On va manger, donc je ne sais pas si je les mangerai ce midi ou ce soir, mais c'est des tortellonis au tofu fumé. Il faut savoir que les pâtes fourrées, c'est assez dur à trouver en végétal. Très souvent, on va trouver des pâtes fourrées aux épinards, etc. Mais souvent, il y a de la ricotta dedans. Et donc là, c'est très pratique. En plus, ça coûte vraiment très peu cher. Moi, je les achète en packs de plusieurs parce que c'est pareil quand on reçoit du monde des fois à la maison et que ça fait plusieurs jours qu'on a des gens chez nous et qu'on ne sait plus trop quoi cuisiner. Si par exemple, on est quatre, moi je vais faire deux paquets comme ça. Et à côté, on fait quelque chose, un simili-carné, du tofu. On peut mettre des légumes surgelés. On agrémente un petit peu pour ne pas manger juste des pâtes, même si elles sont déjà fourrées au tofu fumé. Donc ça fait qu'il y a déjà une source de protéines dedans. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien manger un peu plus protéinées que ça. Mais en tout cas, elles sont excellentes. Je n'ai plus le prix exact en tête, mais ça revient à moins de 3 euros pour un paquet comme ça, pour deux personnes. Donc je trouve que pour les repas de flemme, c'est vraiment très intéressant. Après, pareil, je vais prendre mes noix, mes oléagineux dessus. Donc là, les amandes, j'en ai pris beaucoup parce que j'en mange beaucoup en ce moment. Mais des fois, je vais prendre des plus petites quantités aussi. Et au niveau des bocaux, ils viennent de chez Coro aussi. J'ai oublié d'enlever l'étiquette d'ailleurs, sachant que ça fait un bon moment que je l'ai, celui-là en plus. Mon favori de tous les temps chez Coro, qui est malheureusement une denrée bien trop rare, parce que dès qu'ils le remettent en stock, le truc part en 12 heures. Enfin vraiment, c'est assez fou. C'est le lait d'avoine. Alors là, c'est l'édition barista, mais même la classique. Là, j'avais dû prendre barista parce qu'il n'y avait plus de l'édition classique. Bon, c'est vrai que je préfère un tout petit peu le barista parce qu'il est un peu plus crémeux pour faire des boissons. Mais au quotidien, même leur lait d'avoine nature, il est trop bon. C'est vraiment, on est sur les boissons d'avoine les moins chères du marché. On est à 1,16€ je crois, quand on le prend par gros pack et qu'on utilise mon code promo MUR5, qui vous donne 5% sur votre commande. Et vraiment, je trouve ça à la fois hyper intéressant d'un point de vue budgétaire, mais en plus, il est excellent. Parce qu'en termes de lait d'avoine, je trouve qu'on trouve de tout sur le marché. Il y en a qui sont très bons. Par exemple, ceux de Hautely, ils sont très très bons, mais ils sont vraiment chers. Alpro, ils sont très bons aussi. Et après, moi, ceux que je n'aime pas souvent, c'est ceux de marque distributeur qui, malheureusement, sont souvent les moins chers qu'on peut trouver en magasin, même s'ils sont quand même plus chers que ceux de Coro. Et je les trouve vraiment pas bons. Enfin, il y en a vraiment, je trouve qu'ils ont un goût de peinture. Enfin, je ne sais pas, ils ont un goût bizarre. Je ne sais pas ce qui a été mis dedans. Mais en tout cas, ceux de Coro sont excellents. Donc, merci à Coro de sponsoriser ce petit bout de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique si vous avez envie de voir ce qu'ils ont. Sachant que maintenant, les frais de port sont offerts à partir de 49 euros. Et la petite astuce aussi, c'est que dès que vous avez des produits qui sont dans les nouveautés, qui n'ont pas encore de photos officielles, si vous en mettez un dans votre panier, ça vous offre la livraison sur votre commande. Donc, ça peut être très pratique aussi si vous n'avez pas beaucoup de choses à commander et que vous voulez juste tester, par exemple, si à un moment, le lait d'avoine revient par pack de 12 et que vous avez envie de prendre un pack de 12, ça peut être vraiment l'occasion. Nous passons maintenant à la suite de cette vidéo. Alors, sans surprise, je débute ma journée avec un bon matcha. Là, je vais le faire frais parce qu'aujourd'hui, j'ai plutôt chaud. Enfin, ça va, je n'ai pas froid en tout cas. Donc, j'aime bien les boissons pas chaudes quand il fait bon. Et au moment où il fait froid, je passe sur le café chaud, le matcha chaud. Ça a quand même un certain coût. Donc, en vrai, si le matcha coûtait le même prix que le café ou à peine plus cher, je pense que je boirais du matcha quasiment tous les jours. Mais vu que ça coûte quand même bien plus cher, je prends un matcha peut-être une ou deux fois dans la semaine. Et c'est un peu un petit plaisir. Là, par exemple, j'attaque ma semaine. Donc, je sais, je ne sais pas, ça me fait plaisir en fait de commencer avec un bon petit matcha. Et je ne sais pas, des fois, des petites choses comme ça, c'est un peu trop cher pour être intégré dans mon quotidien quand même. Mais une fois de temps en temps, ça passe. Du coup, j'ai mis de l'eau fraîche et du lait frais. Et ça fait un matcha absolument parfait. Et pour touiller, vous me demandez tout le temps, c'est un petit fouet que j'ai acheté il y a des années à Ikea. Mais honnêtement, je pense qu'il est en fin de vie parce que des fois, il ne marche vraiment pas bien. Mais en tout cas, il m'a coûté 3 ou 4 euros il y a 4 ans. Donc, je trouve qu'il a bien duré pour son prix. Il est vraiment trop bon. Je trouve qu'en plus, quand on a quelque chose qu'on ne prend pas tous les jours non plus et qu'on sait en fait que ça représente un petit luxe et qu'on ne peut pas l'avoir tout le temps, ça le rend encore meilleur au moment où on le prend vraiment. Là, ce matcha, je l'apprécie comme jamais parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas bu. Et la dernière fois que j'en ai bu, je n'avais pas ce lait-là. Et donc vraiment, ce lait plus du bon matcha, c'est tellement bon. Vraiment, petit bonheur du matin. Je vais commencer à travailler un petit peu. Je vous retrouve quand je fais un petit déjeuner. Vous le savez, quand je consomme quelque chose de caféiné, j'essaye au maximum, même si parfois, je n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave, d'espacer avec mon petit déjeuner pour pouvoir assimiler le maximum de fer de mon petit déjeuner parce que la caféine a tendance à diminuer l'assimilation du fer. Le thé matcha, ça ne contient pas de la caféine comme le café, mais ça en contient une certaine forme quand même. Enfin, je ne sais pas exactement, mais dans le doute, je laisse passe un petit peu de mon petit déj. Alors, j'avais prévu de manger un porridge avant le tennis parce que c'est vraiment le repas qui me tient le mieux au corps. Un porridge protéiné avec quelques noix et un fruit, c'est ce que je prends presque tout le temps quand je fais du sport après. Mais il y a de l'orage qui arrive, donc on ne va pas pouvoir jouer au tennis. Et du coup, je vais plutôt me diriger sur un petit déjeuner salé dont j'avais très envie. J'avoue que je préfère manger salé que sucré le matin, mais que par exemple, quand je me fais ça avant le tennis, j'ai plus rapidement faim en fin de séance, alors qu'avec un porridge, je le tiens très longtemps. Donc voilà, là, je vais pouvoir me faire ça. Donc ça, c'est pour faire des omelettes de pois chiches. On peut le faire maison en mélangeant de la farine de pois chiches, de la fécule, en ajoutant quelques ingrédients. On peut le faire aussi avec des pois chiches entiers. Mais j'aime bien ça parce que c'est très pratique. On a juste à mélanger un peu de cette préparation. Donc moi, je mets 50 grammes. Je le mélange avec 100 grammes, enfin 130 grammes de lait végétal. Et je vais ajouter des poivrons. Donc je ne vais pas mettre tout ça. Mais ce sont les poivrons qui m'ont été donnés par Tristan. C'est des poivrons de son jardin. C'est bien des poivrons, ce n'est pas des piments. Enfin, je dis du jardin, mais il a un immense potager. Et je vais les cuisiner d'avance comme ça. C'est fait et j'en aurai pour demain pour les utiliser directement, que ce soit sur une tartine ou quoi. Et je vais en utiliser un petit peu pour mettre dans ma petite omelette végétale. Je fais griller tous mes poivrons. Et en parallèle, je vais venir préparer la petite préparation. Enfin, vraiment, ce n'est pas compliqué. Alors, j'ai ajouté du lait de soja. Du coup, en termes de valeur nutritionnelle, ce n'est pas trop mal. On est à peu près sur 12 grammes de protéines, je pense. C'est l'équivalent de 2 oeufs environ. Et ça fera une omelette à peu près de la même taille. Je dis omelette, mais en termes de texture, ça ressemble un petit peu à de la panisse. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'adore la panisse. Si vous venez à Marseille, je vous recommande de tester. C'est très, très bon. On va dire que c'est quelque part entre la panisse, la soca. Mais en même temps, avec le fait qu'il y ait du lait de soja dedans, ça se rapproche un peu de l'oeuf aussi. Enfin, voilà, c'est une texture très intéressante. C'est très bon. En tout cas, moi, j'adore. Parce que j'adore les saveurs salées comme ça, surtout le matin. C'est vraiment quelque chose que je mange quasiment exclusivement le matin, les petites omelettes comme ça. Et je trouve ça trop bon. Et mon fouet est 4 fois trop grand pour mon bol. Mais c'est le seul qui était propre. J'étais en train de faire ma petite omelette végétale et je me suis dit que quelque chose qui pourrait être très, très bon dedans, c'est de mettre du jambon vegan. Alors, je n'en trouve pas encore autour de chez moi. Du coup, j'ai une copine qui a fait une commande sur Official Vegan Shop et j'en ai profité pour commander quelques trucs puisque les frais de porc sont parfois un peu chers. Donc, quand on peut les partager, tant mieux. Je vous recommande d'ailleurs, dès que vous avez besoin de quelque chose sur un site, de voir s'il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui peut se grouper à la commande. C'est toujours plus sympa quand on partage les frais de porc. Donc, j'ai acheté du jambon végétal La Vie. Il est à base de protéines de poids. Il a une compo vraiment très clean et je le trouve excellent. En plus, il est super riche en protéines. Enfin, vraiment un très bon produit. Et j'ai aussi du fromage comme ça. Alors, normalement, ce n'est pas celui-ci que je vais mettre dans... Dès que je fais des omelettes ou des croque-monsieur. Enfin, je vais plutôt mettre des fines tranches. Lui, je l'avais acheté pour une éventuelle soirée raclette. Et finalement, vu qu'on était en mode vide-frigo, on en avait mis dans nos burgers la semaine dernière et c'était très très bon. C'est un fromage qui est très bon, plus épais que le fromage végétal classique. Et ils font très bien dans les raclettes. Donc là, je vais en mettre un petit peu dans ma petite omelette. J'ai garni tout ça. Je vais couvrir pendant environ 20 secondes juste pour faire un petit peu fondre le fromage dedans. Et voilà, je vais pouvoir manger mon petit déjeuner qui n'a absolument pas la tête d'un petit déjeuner vegan au final. Mais en tout cas, je vais me régaler. Et bien voilà pour mon petit déjeuner. Et vraiment, j'aime tellement les petits déjeuners salés. Je regardais une vidéo récemment d'une japonaise qui montrait son petit déjeuner qui était hyper complet. Enfin, vraiment rien à voir avec les petits déjeuners auxquels on est habitués. Et je me disais que je pourrais carrément manger comme ça en fait. avoir du riz et tout dès le matin. C'est juste que j'aurai la flemme de tout préparer. Déjà, préparer cette omelette, c'était un peu le max de ce que je pouvais faire en termes d'énergie ce matin. Et je trouve que c'est pas si mal. Pour le déjeuner, je vais faire griller des aubergines au four. Donc je vais les couper en petits cubes. Parfois, je les coupe juste en deux et je fais des petits quadrillés dedans. Et c'est très bon aussi. Du coup, je vais couper ça. Je vais les faire griller avec de l'huile d'olive, du sel. Et si j'ai des gousses d'ail, j'en mettrai peut-être. Mais je sais plus si j'en ai encore. Et donc les voici. J'ai également mis deux petites gousses d'ail. J'en aurais bien mis plus, mais j'ai plus beaucoup d'ail. Du coup, je vais en garder si jamais j'ai une recette dans laquelle j'ai envie de mettre de l'ail. Parce que là, c'est vraiment pour la gourmandise. Ça donne pas spécialement de goût aux aubergines. C'est juste qu'on les met comme ça dans leur petite peau. Et c'est trop trop bon. Je vais enfourner tout ça pour je sais pas exactement combien de temps. Peut-être environ une demi-heure. Peut-être un peu moins. Je sais pas exactement. Et après, je viendrai préparer le reste. Pour le moment, j'ai pas faim du tout. Il est midi et demi. J'ai mangé mon petit-déj à 10h. Donc vraiment, là, j'ai pas faim. Bon, je les ai mis 25 minutes. Mais il y avait un petit problème avec mon four. À un moment, je sais pas pourquoi, il s'est mis sur 300 degrés. Du coup, elles ont bien cuit sur la faim. Heureusement que je les ai pas laissées plus longtemps. Alors, avec les aubergines, on va manger des tortellonis de tofu fumé. Ça y est, là, il est 13h. On commence à avoir un petit peu faim. Donc c'est le moment de faire à manger. Vous avez 12,5 g de protéines par personne dans le paquet si vous le mangez à deux. Donc c'est vraiment très correct. On va l'accompagner avec un peu de tofu fumé. Je vais pas utiliser le bloc entier. Je vais tout cuire, mais on va manger que la moitié aujourd'hui avec un bloc. Comme ça, on s'en sert souvent pour faire 4 portions. C'est une manière de diminuer un petit peu les coûts aussi. Plutôt que de baser toutes nos protéines sur le tofu fumé, par exemple, qui coûte quand même assez cher. Mais, enfin, ça coûte pas hyper cher non plus, mais c'est dans les 3,50€ pour un bloc comme ça. Et nous, on l'adore celui-ci. On l'achète de temps en temps. Enfin, on en a presque toujours au frigo, mais on en utilise pas si souvent que ça. Et bien sûr, avec les aubergines, de la crème de soja, et après on verra ce qu'on met dedans. J'ai mis ma poêle à chauffer avec un petit peu d'huile. Je vais venir ajouter mon tofu dedans. Je l'ai coupé en petits lardons, comme d'habitude. Je le fais griller, puis je le déglacerai avec un petit peu de sauce soja, vraiment, comme ce que je fais tout le temps. Et pour les tortellonis, on peut les utiliser aussi dans les soupes. Par exemple, les soupes un peu asiatiques, avec des nouilles dans lesquelles on peut mettre des raviolis. Ça va très très bien dedans. C'est vraiment délicieux. Pour les ravioles, elles cuisent entre 12 et 15 minutes dans l'eau brouillante, selon à quel point on veut qu'elles soient cuites. Moi, généralement, je les laisse 14 pour vous donner un indice. Ce ne sont pas des pâtes fraîches, donc elles cuisent un peu plus longtemps. Mais c'est vraiment, pour moi, leur avantage. C'est qu'on peut les acheter et les utiliser dans 6 mois sans aucun souci, parce qu'elles se gardent dans le placard. Et ça, c'est trop pratique. Et pour le tofu, si vous vous demandez pourquoi je prends celui de Typhoon et pas celui de Coro, puisque Coro en ont aussi, ils ont du tofu fumé amande-sésame aussi, il me semble d'ailleurs. Généralement, le tofu longue conservation, je trouve que ce n'est pas aussi bon que le tofu frais. Ça fait largement l'affaire, c'est très correct, c'est bon, mais ce n'est pas aussi bon. Donc c'est vrai qu'au quotidien, on préfère quand même le tofu frais. Mais on a très souvent des blocs de tofu longue conservation dans nos placards, parce que ça peut être pratique, ça peut dépanner. Mais voilà, après, si on doit faire goûter du tofu pour la première fois à des personnes omnivores, on va plutôt utiliser du tofu Typhoon ou du tofu de magasin asiatique, le tofu frais, qui est vraiment délicieux. Vous avez une vidéo sur ma chaîne sur laquelle je parle des tofu en général, si vous voulez avoir une idée duquel acheter quand vous commencez. Et typiquement, quand des gens vous disent « j'ai déjà goûté le tofu, j'ai pas aimé, c'était pas bon, etc. », on ne sait pas lesquels ils ont goûté. En fait, ils ont très bien pu commencer avec un tofu de longue conservation, et c'est vrai que ce n'est pas forcément les tofu qu'on préfère en général. J'ai déglacé avec de la sauce soja, j'ai laissé à peu près caraméliser une minute, puis j'ai retiré du feu. J'ai utilisé cette sauce soja allégée en sel de coraux. D'habitude, je prenais la classique parce qu'elle est quand même moins chère, mais là, elle était en rupture, donc je me suis dirigée vers celle-ci. Et c'est vrai qu'au final, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa. Le côté allégé, ça permet quand même de réduire un petit peu sa consommation de sel, surtout qu'étant un bec salé et mangeant du salé à pratiquement tous mes repas, c'est vrai que ça peut être pas mal de diminuer un petit peu la consommation de sel. Donc je pense que je me redirigerai vers cette bouteille de 1 litre la prochaine fois, même s'il y a une petite différence de prix, on verra. Et voici pour notre repas de ce midi. On n'est pas sur la meilleure présentation du monde, mais ça respecte pas mal quelque chose qu'on aime bien faire ici, lorsque l'on organise nos repas. C'est un féculent, une protéine, un légume. Et la plupart des légumes vont avec presque tout. Et des fois, il y a des légumes auxquels on pense pas et on se complique la vie. Et c'est vrai que souvent, on part sur une base, et on se dit tant qu'on a féculent, protéines, légumes, bah c'est bon, notre repas il est à peu près complet. Après, on ajoute une source de matière grasse ou d'autres choses qui peuvent amener des nutriments en plus. Mais des fois, c'est aussi simple que ça. Et je vais mettre les légumes que j'ai préparés aujourd'hui, au frais, pour demain. Je pourrais m'en servir, par exemple, soit séparément. Si par exemple, je vais me faire une tartine avec du houmous et mettre des aubergines dessus, ou des poivrons grillés. Et sinon, je peux aussi les mettre avec de la sauce tomate et les servir avec du riz. Ça fait quand même un repas, enfin là, il y a suffisamment de légumes pour deux portions, je pense. Ça fait un petit repas sympa qui sera prêt en pas longtemps du tout. Ce sera comme avoir des légumes, bah des légumes déjà préparés qu'on pourrait acheter dans le commerce. Sauf que là, bah c'est fait par nous, donc c'est beaucoup moins cher. Alors, l'après-midi, je me fais assez souvent un café latté. Donc là, je l'ai fait chaud, puisqu'il fait vraiment pas beau dehors. Il s'est mis à pleuvoir. Donc vraiment, j'ai mis un pull, je me dirige vers une boisson chaude. Et j'avais envie d'amener un petit twist. Donc j'ai acheté, enfin je l'avais déjà acheté avant, c'est de la crème chantilly de la marque Spray Pan que j'ai acheté pareil dans ma commande avec mon amie. Elles étaient en promo, elles étaient à moins 50%, donc je pense qu'elles doivent être en date courte. Mais en tout cas, j'en ai pris plusieurs, donc j'espère qu'elles seront bonnes. Normalement, on prend celle de la marque Schlagfix, mais là, ça revenait vraiment deux fois moins cher. Donc on va tester cette crème chantilly sur mon café pour faire un espèce de café viennois. Et je pense que ça devrait être plutôt sympa et réconfortant. Bon, je me suis un peu emballée. J'ai vraiment mis beaucoup de chantilly, mais alors ça a l'air trop bon. Et je l'ai goûté, la chantilly est excellente. Donc là, je suis trop contente d'avoir cette petite boisson. On va dire que c'est un peu plus un goûter qu'un simple café, mais vraiment, ça me donne trop envie. C'est tellement le genre de choses que je trouve réconfortante. Alors, pour le dîner, ça va être extrêmement simple. Je pense que, vous savez, j'adore les saveurs un peu type sétan au caramel ou tofu au caramel. Là, j'ai plus de sétan à la maison, j'ai plus la farine pour en faire. Et j'ai pas non plus le temps pour en faire cette semaine. Donc ce sera sûrement pour la semaine prochaine. Et en attendant, pour ce soir, pour un repas qui va être prêt en vraiment pas longtemps, on va se faire ces émincés de soja avec une sauce au sésame. C'est hyper bon, un peu caramélisé. Et c'est vraiment très protéiné. Vous avez 36 grammes de protéines dans ce bocal. Donc après, vous pouvez le répartir en deux ou trois portions. Nous, honnêtement, ça dépend de notre appétit, de si on a envie de faire une portion en plus avec, si on doit faire une lunchbox, par exemple. Donc, je vais l'accompagner avec du brocoli que j'ai mis à décongeler pendant l'après-midi. Il est presque décongelé, donc on va pouvoir le griller direct. Et on va faire du riz rond. Et vraiment, un dîner express, sans se prendre la tête, c'est vraiment parfait. Alors, je fais cuire mon riz rond. Ce que je fais, c'est que je le laisse à couvert jusqu'à ce que ça boue. Une fois que ça boue, je le laisse découvert pendant environ 10 minutes. Et puis, je le recouvre jusqu'à la fin. Et des fois, j'ajoute un petit peu d'eau s'il manque un petit peu d'eau à mon goût. Derrière, je fais chauffer le petit mélange... Ouh, il y a de la rappeur ! Je fais chauffer le mélange de soja au caramel. Et par ici, il y a les brocolis. Je vais les faire assez neutres puisqu'ils viendront avec la sauce du soja au caramel. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de faire une sauce autour. C'est ça qui est pratique. On a un repas, encore une fois, en trois éléments. Vraiment, le riz, le soja au caramel, le brocoli. Et c'est très bon. Et pendant que je cuisine, je mange une date medjoul parce que je mange souvent un truc pendant que je cuisine, notamment le soir. Surtout quand je n'ai pas tellement pris de goûter. Même si j'ai pris un café viennois, il me semble. Mais ce n'était pas non plus un goûter comme des tartines ou quoi. Donc là, j'ai un peu faim. Je mange des dates medjoul. Alors, le riz sera prêt dans environ 7 minutes. Ici, j'ai mélangé les brocolis avec la petite préparation au caramel. Et vraiment, ça sent super bon. Et je vais laisser ça sur feu doux. Puis, je vais venir former nos assiettes. Et voici pour notre dîner en toute simplicité. Vraiment, un repas pas compliqué à faire. On a mis une bougie parce que c'est l'heure d'hiver et que moi, ça me déprime un peu. Du coup, je trouve qu'une petite bougie, ça amène un petit peu de chaleur et ça amène du réconfort. Et en tout cas, on va vraiment se régaler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. On peut aussi se retrouver sur Instagram. C'est Muray Noisette. Et moi, je vous dis à très bientôt. À dans environ 5 jours. Ciao, ciao !